Pour les questions, depuis combien de temps tu joues ? Donc j'ai commencé à 13 ans, j'ai 42 ans, ça fait à peu près 30 ans. Voilà, j'ai pas fait le calcul mais ça doit être ça. Comment as-tu débuté ? Alors par un musicien, oui, mon père, musicien, mon père qui est responsable de beaucoup de vocations musicales dans la famille. Voilà, mon père qui est guitariste, chanteur. Voilà, merci papa, c'est vraiment lui qui m'a... Bon, j'ai toujours aimé ça. Voilà, il m'avait fait une guitare en bois avec des cordes en fer à l'époque, donc j'étais comme un fou. Donc, le premier truc rock que j'ai dû entendre, c'est Venus du groupe, je sais plus, la reprise Bananarama, Shocking Blue. Voilà, ce morceau m'avait tué sur un 45, voilà. Donc c'est une première rencontre avec le rock, je crois que c'est ce morceau-là. Donc, voilà, j'ai débuté comme ça. Après, je ne voulais plus trop faire de musique mais il y a toujours eu un synthé qui traînait à la maison, un truc comme ça. Mais les vieux, les trucs avec le plastique jaune et tout, quoi. Donc, j'ai toujours fait de la musique, on va dire, mais voilà. Et à 13 ans, j'ai compris l'utilité d'être musicien, que c'était une porte de sortie pour moi dans la vie. Et là, j'ai voulu apprendre vraiment, à 13 ans. Donc, merci papa. Tu conseilles quelle matière de médiator Riki quand on a une attaque de bûcheron ? En fait, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut maîtriser son attaque. Moi, j'ai une grosse attaque, je me suis un peu calmé sur l'attaque parce qu'en fait, on perd beaucoup d'énergie. En même temps, j'adore les guitaristes qui n'ont pas trop d'attaque. Bon, j'aime moins. Ça dépend le style, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'une... Surtout dans le rock, bon, tu sais, une attaque pas franche, ce n'est pas terrible. Il faut envoyer un peu le bois. Voilà, donc, médiator Riki, tu as le hardgum, on va dire. C'est sûr que c'est moins tranchant qu'un titane. Et encore, je n'allais dire même pas parce que le titane, je le trouve assez doux. Voilà, donc non, il n'y a pas de matériau Riki que je déconseille. Quel que soit le style de jeu. Après, c'est sûr, si tu rentres dans les cordes avec le titane à la perpendiculaire plein fer, c'est sûr que tu vas découper tes cordes. Mais ce n'est pas une matière tranchante, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a aucune matière tranchante, réellement. Quels sont tes guitaristes en plus sain ? Alors ça, j'ai déjà répondu. Le guitariste ultime, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire Joe Satriani. Voilà, c'est vraiment un mec que j'admire, grande classe. Ce n'est pas le style ultime pour moi, mais c'est vraiment un mec qui symbolise bien. Alors, il a eu une période où il était très extraverti au début. Les poils du torse, machin. Aujourd'hui, il a vraiment pris un tournant qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé. J'aime beaucoup ce Matra, aussi, qui a pris un virage complètement hallucinant, pour ceux qui le suivaient. Mais je trouve ça classe. C'est cette espèce de force tranquille, un peu comme Joe Satriani, aussi. Voilà. Ce genre des mecs, ils sont vraiment classe. Si tu devais garder une guitare, ce serait laquelle ? La Nono Casseur. Voilà. La Nono Casseur, parce que c'est ma première guitare que je me suis payée avec mes sous-sous. Je l'ai depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un attachement particulier. Pour finir, la plus importante, c'est ce que tu me donnes, ta chavelle de martini. Excusez-moi, il y a le téléphone qui s'en a en même temps. Je vais regarder qui c'est. Voilà. Ça, c'est Sarah qui est bien arrivée au travail. La chavelle de martini, non, je ne la donne pas. J'en ai vendu une. J'en ai trois. J'en ai vendu une. Pas de martini, mais une chavelle sans dimas, la orange, à mon ami Geoffrey. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, il va la retaper. Voilà. Non, je ne peux pas donner ça, ni vendre. De martini, acheter un Neo Geo, c'est une guitare. C'est devenu la guitare de mon groupe. Spirit Mantol. Correspond absolument à l'esprit du groupe. J'ai trouvé mon son avec cette guitare. Alors, est-ce qu'il y a eu une autre question de Mickaël ? Beaucoup de questions de Mickaël. Alors, comment tu abordes l'impro ? Donc, désolé si vous avez déjà posé les questions. Si vous avez posé les questions après, mais tant pis, je réponds à toutes les questions de Mickaël. Comment tu abordes l'impro dans tes lives ? Et comment tu gères ça super bien ? Alors, je ne sais pas si je gère ça super bien. Ça, c'est à vous de voir. Alors, j'aborde l'impro, tout simplement, je ne réfléchis pas vraiment et je me lance. Ce n'est pas évident. Donc, tac, alors des fois ça fonctionne, des fois non, ça dépend de ma forme. Souvent, je fais les lives le soir un peu tard, un peu fatigué. Ce n'est pas toujours évident. Par contre, j'ai toujours fait ça, toujours improvisé, toujours improvisé, plus que de travailler des morceaux. Bon, ça, ce n'est pas bien, mais j'en ai bossé plein des morceaux, mais je ne suis jamais trop allé dans le texto, très rarement, parce que ça me gonfle. Par contre, depuis le départ, je pense que l'impro, c'est quelque chose d'important. Et de pouvoir répondre à tout en instantané et assez longtemps dans le temps, ce qui permet, quand tu joues dans un groupe, que tu as un solo à faire de palo, en fait, que de tout de suite être dedans, de machin. Et bon, souvent, mes solos sont complètement, pratiquement, toujours improvisés, même en groupe. Voilà, c'est mon truc, quoi. Je l'ai développé. Après, est-ce que je suis très bon là-dedans ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des plans partout qui te sauvent dans l'inspiration ? Donc oui, après, tu as dans l'improvisation, il y a les automatismes. T'as Michael, les questions, merci, c'est magnifique. Oui, oui, on travaille des automatismes. Parce qu'en fait, on improvise, c'est très rare qu'on découvre un truc, tu vois, en improvisant. Après, des fois, on se surpasse dans l'improvisation, mais bon, souvent, c'est évidemment des plans répétés, 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 des milliards de fois. Ce qui fait qu'on est, paf, ça sort comme ça, parce qu'on les a bossés, voilà, beaucoup. Est-ce que tu suis la grille ou, clairement, tu t'en tapes ? Alors, ça dépend des fois. Alors, j'aime bien me détacher de l'harmonie, en fait, de la grille, parce que c'est là que tu commences vraiment à jouer, en fait, vraiment, voilà. Ensuite, des temps en temps, quand il y a des grilles un peu plus compliquées ou des trucs comme ça, moi qui n'ai pas eu énormément de cours, je suis obligé un petit peu de décortiquer. Et puis quand je me fais à mettre ce boulot-là, c'est quand même... Je joue quand même un peu plus classe, quand je commence à réfléchir à ce que je fais. Voilà. Mais des fois, on s'enferme. Et puis, du coup, ça... Le feeling disparaît un peu. Voilà. Et puis... Donc, il faut un peu des deux. Mais quand je lâche... Quand je commence à ne plus trop réfléchir, etc., je trouve que c'est mieux. Ça fait plus vivant, quoi. Voilà. Michael, je te remercie pour toutes tes questions. Alors, Guillaume, mon pote Guillaume Gims, l'homme à l'épée chevaleresque, l'épée ailée, l'épée de Pégase. À quel âge as-tu commencé à la guitare ? Donc, j'ai déjà répondu. L'élément déclencheur, les filles. Voilà. Tout simplement. Le rock'n'roll, j'ai découvert Sex Pistols. Je ne savais pas trop quoi faire à 13 ans. Je me suis dit, ben voilà. Putain, mais en fait, la musique, c'est cool. Rock'n'roll, donc voilà. Exister, quoi. Voilà. L'élément déclencheur. Quel après-shampooing utilises-tu ? Parce qu'il faut bien le dire, tu as le cheveu soyeux. Ben écoute, mes cheveux commencent à être à 42 ans en mauvais état. Mais j'ai toujours eu des bons cheveux. Assez épais, noirs, etc. Alors là, je commence à en avoir des blancs. Voilà. Et pas de traitement particulier. Bon, maintenant, si ma femme m'achète un shampoing qui paraît qui est bien, bon, voilà. J'exécute. Merci, Gims. Alors, ah oui, Philippe m'avait posé une autre question. Quel exercice technique t'ont fait progresser ? Ben moi, j'avais dit, j'ai pris un an de cours à l'âge de 15 ans avec un super guitariste qui s'appelle Gérard Morin, guitariste, contrebassiste, pianiste de jazz. Donc j'ai un an de... En fait, il me préparait à l'IMFP que j'ai jamais pu faire parce que c'était un peu trop cher. Et donc, seulement un an avec Gérard Morin, je le regrette aujourd'hui. Mais bon, en un an, il m'a donné du boulot pour toute la vie. Donc l'exercice, c'est toujours classique, je le dis toujours, c'est la visualisation des notes. Ensuite, on part sur la visualisation des accords, des 5 positions, les arpèges qui vont avec et les gammes. Donc voilà, ça, c'est des premiers exercices qui sont vraiment beaucoup progressés. Médiator, haut bas, haut bas. Moi, j'ai toujours fait que du haut bas, haut bas, quasiment. Je suis en train d'essayer de me corriger un peu d'ailleurs sur ça. Et surtout, c'est l'exercice que tu avais fait, Philippe. L'exercice, pour aller voir sur sa chaîne, c'est des chromatismes. Les 1-2-3-4, 1-4-2-3, voilà, en descendant les manches, je ne sais plus comment on a... Ouais, c'est des exercices chromatiques. Délidois, voilà, c'est ça, le délidois. Le délidois, c'est quand même un super exercice, quoi. Voilà. En direct, Richard Daudet qui est mort de rire sur mon com. Parce qu'il a pété une courde en faisant du tapping. Bon, mais voilà. Ok, alors, question suivante. Les questions ne doivent concerner que les couilles. Non, Mickaël. Alors, combien de doses d'eau pour une dose de pastis ? Je dirais 3 doses d'eau, si tu ne veux pas trop te faire mal au foie. Voilà, 3 volumes d'eau, c'est pas mal. C'est pas trop, c'est pas... Alors, question suivante. Dadou, mon frérot, Dadou, pote de très longue guitariste, pote de longue date. Je me rappellerai toujours à notre rencontre dans la rue, je crois que c'était au Pendulas ou à Claré. Voilà, donc il me demande si la guitare que j'ai utilisée pour le cover Bonam, Assassin's Top, Just Got Paid, c'est la mienne, c'est la mienne, on me le demande souvent. Non, c'est la Révérend Flactrock, elle est à mon ami Jacques, chanteur bassiste de mon groupe. Voilà, il avait un peu custom, il a foutu des TV Jones dessus, c'est une putain de méchante guitare. Vraiment, je la kiffe et puis j'adore la gueule des Révérends, j'aimerais bien en avoir une un jour. Merci Dadou, bise frérot. Respect. Alors, question suivante. Normande, non, pas Normande, Norman, GRG Rod, présentation de ton matos, logiciel informatique, preset favori, qu'est-ce qui t'a motivé la guitare ? Donc ça, j'ai déjà répondu. Un morceau que tu aimerais utiliser, maîtriser, mais tu travailles depuis des années. Combien gagner un youtubeur ? Ok, alors, présentation du matos, alors bon, maintenant, pour la scène, c'est, comment dire, j'utilise le monstro, de clé amplification, voilà, bon, ça a changé ma vie, c'est monstrueux, ça fait longtemps que je voulais reprendre un double corps, donc là, j'ai pris deux baffles, un ouvert, un fermé, la tête monstro, mon pédalier, bon, moi, j'utilise un vieux DG 100 PMA, je le dis toujours, je suis fan de ce truc-là, c'est pourtant assez vieux, ils en font plus, j'en ai racheté un deuxième, j'en ai trouvé un d'occasion, mais qui est quasi neuf pour 80 euros, je suis super content, donc j'en ai deux, après, j'ai mis une Coca en compression, un Decimator, deux, type 2, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une Wami, Wami, c'est quoi la marque, putain, je ne sais plus, ben, Wami, non, c'est Digitech, Wami Digitech, et la Wai, c'est une Morley Vaille type 2, voilà, j'ai un espèce de booster aussi, mais qui n'est pas terrible, à force, je le change, et je crois que c'est tout, ouais, c'est tout, oui, parce que le Digitech fait pas mal le taf sur les distorsions, les crunchs, etc., donc je voulais refaire mon pédalier, il se peut que bientôt je refasse un nouveau pédalier, parce que je vais recevoir des aliments de la part de mon endorsement, et les Icar que je salue, les gars, je sais que ça bosse dans l'atelier, en plus je leur demande des trucs un peu particuliers, donc je pense qu'il va y avoir peut-être un modèle d'alimentation, double alimentation, 2x6, custom, quoi, voilà, donc je remercie, donc ça, c'est à suivre, je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus, voilà, donc ça, c'est pour la partie live, pour le studio, ben, en fait, j'ai des HS7 Yamaha, que j'ai acheté dernièrement, voilà, vraiment pas flatteur du tout, d'ailleurs, j'ai que du monitoring à la maison, donc du coup, c'est vrai que c'est pas très flatteur quand tu bosses et tout, mais bon, au moins, on mixe, on essaye de mixer au plus proche de la vérité, et les MSP5, je crois que c'est ça, Yamaha, voilà, j'ai acheté une Fireface comme carte son, voilà, sous les conseils, en suivant les conseils de Dark Majesty, voilà, qui m'avait un peu conseillé là-dessus, donc là, c'est une méchante carte son, ça le fait bien, je suis beaucoup mieux, j'avais, à l'époque, j'avais une petite Roland, je me rappelle plus la marque, qui m'avait été offert par mon pote Marco, qui m'a très bien servi, qui faisait très bien le job, voilà, puis un jour, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais en faire, donc je suis passé un peu au-dessus, le, bon, ben, le cœur de mon studio, je fais, même si des fois, je fais des prises, des prises amplies, mais c'est assez rare, je ne les fais que pour le Monstro, je crois, ou des prises micro, quand je joue en acoustique, c'est l'accès fixe, voilà, très pratique pour le YouTube game, voilà, je fais, je règle mes sons en 2-2, donc les presets favoris, c'est Shivers Clean, on peut y rajouter une disto, il y a des presets Satriani, GSM 800, etc., bon, en général, je les retouche, évidemment, pour chaque guitare, etc., mais bon, en général, de base, les sons sont quand même assez bons, donc, ouais, il y a un preset Satriani, je crois, je ne sais pas si c'est son nom, vraiment, et Evil 800, c'est le preset WSG Malstim qui est pas mal, voilà, après, je bosse sur Cubase Pro, voilà, j'ai toujours bossé sur Cubase depuis des années, Numendo, Cubase, etc., depuis le début, et puis Final Cut Pro, logiciel de montage vidéo, voilà, en gros, c'est ça, et puis j'ai un WaveLab aussi, j'essaie un petit peu de faire un pseudo-mastering, parce que je ne suis pas formé là-dessus, mais voilà, je pense que depuis que je l'utilise, j'ai gagné quand même un petit peu en qualité, la quête du son, c'est dur, il faut, voilà, surtout quand tu n'es pas formé, il suffirait de faire des formations, mais bon, voilà, ensuite...